Avant d'être dans ce bac le plus 1, j'étais en première année dans une autre école dans lequel j'étais aussi spécialisé en développement, en développement web. Donc ça s'est assez mal passé et du coup je n'ai pas souhaité continuer le cursus et recommencer de zéro. J'ai choisi le thème du développement web parce que j'avais été initié auparavant par un ami qui est déjà dans le domaine. C'est tout de suite quelque chose avec lequel j'ai accroché et avec lequel j'ai souhaité continuer. C'est surtout le côté créatif, le côté vraiment conception de A à Z, le côté personnalisation et puis on y ajoute toujours sa petite touche personnelle dans le domaine. Oui cette formation correspond totalement à mes attentes parce qu'on va directement à l'essentiel en fait. On a une matière par langage de programmation quasiment qu'on apprend et du coup ça nous permet de ne pas trop généraliser et vraiment de cibler le langage souhaité. J'ai voulu m'inscrire au CNAM quand j'ai vu justement le tableau des matières qui était proposé, que ce soit PHP, JavaScript, des cours de base de données, HTML, CSS donc c'est vraiment l'ensemble qui m'a plu directement. Ce côté très axé vraiment développement web. Après mon Mac plus un du coup j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi mais moi je décide de faire ma deuxième année au CNAM donc pour faire un dust. Ça permettrait de compléter en fait la première formation du coup de ma première année en intégration web. Avec la deuxième année je pourrais je serais capable de créer des applications et donc ça en fait avec l'année la première année et la deuxième année ça ferait vraiment une solide formation pour la suite.